Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Tah-Sin, voici les versets du Coran et d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants, qui accomplissent la salate, acquittent la zakat, et croient avec certitude en l'au-delà. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leurs actions, et alors ils deviennent confus et hésitants. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment tandis qu'ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. Certes c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Rappelle quand Moïse dit à sa famille « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. » Il tourna le dos pour fuir sans revenir sur ses pas. « N'aie pas peur Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi, sauf celui qui a commis une injustice puis a remplacé le mal par le bien, alors je suis pardonneur et miséricordieux. » « Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal, un des neuf prodiges à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. » « Et lorsque nos prodiges leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. » « Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. » Une fourmi, une fourmi dit, « Ô fourmi, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Il sourit, amusé par ses propos et dit, « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Puis il passa en revue les oiseaux et dit, « Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Est-elle parmi les absents ? Je la châtirai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. » Mais elle n'était restée absente que peu de temps, et dit, « J'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée, et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvé, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action, et les a détournés du droit chemin, et ils ne se sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez ? Allah, point de divinité à part Lui, le Seigneur du trône immense. Alors Salomon dit, « Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. » La reine dit, « Ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon, et c'est au nom d'Allah le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Ne soyez pas autant avec moi, et venez à moi en toute soumission. » Elle dit, « Ô notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. » Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, « En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. » Puis lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider ? Alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré, mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. » Retourne vers eux, nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons toutes humiliées et méprisées. Il dit, « Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ? Un djinn redoutable dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. » Et quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit, « Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, et il est généreux. » Et il dit encore, « Rendez-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée, ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. » Quand elle fut venue, on lui dit, « Est-ce que ton trône est ainsi ? » Elle dit, « C'est comme s'il l'était. » Salomon dit, « Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. » Or ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. On lui dit, « Entre dans le palais. » Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit, « Ceci est un palais pavé de cristal. » Elle dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Nous envoyâmes effectivement vers les tamous de leur frère Sali, qui leur dit, « Adorez Allah. » Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit, « Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien ? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. » Ils dirent, « Nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. » Ils dirent, « Votre sort dépend d'Allah, et vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. » Et il y avait dans la ville un groupe de neuf individus qui semait le désordre sur terre et ne faisait rien de bon. Ils dirent, « Jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. » Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger, « Nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille, et nous sommes sincères. » Ils ourdirent une ruse, et nous ourdim une ruse, sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà donc leurs maisons désertes à cause de leurs méfaits, c'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Et rappelle-leur, Lot, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à la turpitude, l'homosexualité, alors que vous voyez clair, vous allez aux hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs, vous êtes plutôt un peuple ignorant. » Puis son peuple n'eut que cette réponse, « Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. » Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme pour qui nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenus. Dis, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus, lequel est meilleur, Allah, ou bien ce qui lui associe. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté ? Vous n'étiez nullement capables de faire pousser leurs arbres, y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridiques. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Mais leurs sciences sont rejointes au sujet de l'autre monde. Ils doutent plutôt là-dessus, ou plutôt ils sont aveugles à son sujet. Et ceux qui ne croient pas disent, est-ce que quand nous serons poussières, nous et nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir de nos tombes ? Certes, on nous l'a promis, à nous et à nos pères auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels, et ne t'afflige pas sur eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Et ils disent, pour quand cette promesse, si vous êtes véridiques ? Dis, il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Certes, ton Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines et ce qu'ils divulguent, et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Cependant, qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Ton Seigneur décidera certes entre eux par son jugement, et il est le Tout-Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations, et qu'ils seront placés en rang. Puis, quand ils seront arrivés, Allah dira, Avez-vous traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir ? Ou que faisiez-vous donc ? Et la parole leur tombera dessus, à cause de leurs méfaits, et ils ne pourront rien dire. N'ont-ils pas vu qu'en vérité nous avons désigné la nuit pour qu'ils y aient du repos et le jour pour voir ? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, Sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. « N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez ? » Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qui l'a sanctifiée, et à lui toutes choses. Et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Et de réciter le Coran. « Quiconque se guide, c'est pour lui-même en effet qu'il se guide. Et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis que l'un des avertisseurs. » Là, il vous fera voir ses preuves, et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.